alors là qu'est ce que c'est ce gros tas de branches etc à votre avis vas-y devine tu as raison c'est pour la saint jean on va faire un gros feu de joie ici et là tout de suite là j'imagine ce qui s'énerve mais non c'est une blague les gars ça c'est j'en fous partout dans mon terrain je fous des tas de branches etc pour plusieurs raisons plusieurs planctions à chaque fois tout le monde est gagnant rappelez-vous là dedans il y a plein d'oiseaux qui peuvent venir des petits bestioles des hérissons des machins des des souris enfin bref beaucoup d'animaux et énormément de vie justement va trouver refuge protection pour cet hiver donc là je le laisse là après entre vous et nous c'est un secret parce qu'en fait je sais plus je fais des trucs comme ça plus le peuple mes voisins les amis ils ont après ça devient dans leur inconscient en fait que ces trucs là ils ont toujours existé pour eux c'est genre de touffes comme ça des des mini des mini dômes des mini dômes donc tu imagines plein de petites maisons hobbits qui peuvent apparaître comme ça tout doucement graduellement parce que personne ne sait tout le monde s'est habitué à avoir ces tas de branches et là dedans une petite maison tu imagines le petit le petit dôme comme ça trop fort donc voilà c'est un truc bref pour les oiseaux les animaux aussi ce que j'avais fait j'avais creusé un trou donc un semblant de mare pour commencer et là je les remplis de de paille de foin de machin je recouvre avec des ronces des des branchages et pareil beaucoup de personnes beaucoup de petits animaux de petits amis vont venir trouver refuge dans ça cet hiver les champignons aussi et donc j'ai fait plein de petits points comme ça partout tout autour de mon de mon système pour pour inviter pour préparer l'hiver pour tout le monde puisque moi je veux qu'ils soient en bonne santé tout le monde je tous ces oiseaux tous ces animaux tous ces insectes etc trouve refuge passe l'hiver bien au chaud pour que dès le printemps le cycle se remette en vie directement et que tout le monde reprenne son rôle et sa fonction dans notre petite oasis de vie donc voilà donc je suis responsable aussi de la de leur créer des petits lieux quand tu auras la forêt ça ça va ils peuvent se débrouiller mais pour l'instant comme elle est en train de pousser et ben je activement je fais ça parce que je les aime donc voilà bah allez alors un autre truc aussi que je fais pour justement les mes ennemis campagnols et toutes les autres bestioles donc je mets je fais un gros carré de paille et après je le recouvre avec ça et donc en dessous elles peuvent créer des labyrinthes elles s'éclatent tout l'hiver là en fait il ya de quoi il ya de quoi vraiment en profiter le truc encore un autre c'est vraiment pour donner des idées pour tu vois toi ce que tu peux faire je sais pas si tu vas mettre ça dans ton jardin bref j'ai pris 100 euros de paille bio qu'il ya deux ans puisque moi je vais l'utiliser pour mes paillages pour plein de trucs je l'a fait je l'a fait vieillir pour les constructions bref en attendant je la stationne ici en plein milieu de mon champ je l'éclate un petit peu et donc qu'est ce que ça fait ça c'est le paradis pour plein de gens le paradis des souris ils sont tous là puissent-ils tous trouver un petit moment de paix un petit coin de paradis pour eux cet hiver et grignoter le blé qui est dedans etc en profiter quoi c'est c'est génial et puis comme ça eh ben la fertilité la biodiversité tout remonte 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 moi je pense que on dit ouais sans forêt il n'y a pas d'animaux mais je pense que sans animaux il n'y a pas de forêt non plus donc je fais en sorte que tous les animaux soient là et puis après il m'aide justement dans cette dans cette agradation des sols et dans cette forestation il faut pas se leurrer les amis s'il manque des animaux s'il manque des insectes s'il manque s'il n'y a pas une grosse diversité toutes ces tous ses amis ça sert à rien mon boulot je vais pousser mes patates je suis content on s'en fout de ça au fait au final si je veux vraiment faire pousser des patates mais monstrueuse d'énergie et d'amour et de tout ça il me faut moi il faut que j'ai tous tous ces éléments il faut que j'ai une agradation du sol perpétuelle il faut que tous les petits amis qui sont avec moi qui contribuent sur les oiseaux les insectes les microbes les machins tout le monde en profite s'en prennent plein la patate et suis soit à son aise au maximum donc donc j'essaye au maximum et c'est pour ça que je mets une grosse variété de plantes et je vois ce qui se passe quand on joue on joue on joue aux planteurs de forêt aux bah voilà quoi bah écoutez je vous sur ce sur le ciel je prends un trou un trou creusé par naka voilà le ciel qui est beau c'est prometteur et là c'est l'entrée vers le vortex